Les prix de l'essence, vous l'avez vu, les prix à la pompe qui continuent à augmenter, on en est pratiquement au même niveau qu'avant, la ristourne de 18 centimes. Alors faut-il continuer, prolonger ses aides, mieux les cibler, voire même les augmenter ? On fait le point ce matin avec vous Jean-Eude Duménil, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, évidemment les petites et moyennes entreprises. Francis Pousse également est avec nous, bonjour. Vous, vous êtes propriétaire d'une station-service à Arnage, près du Mans, et vous représentez les distributeurs de carburant et d'énergie nouvelle. D'abord, je me tourne vers vous, Francis Pousse, ce matin, à la pompe, il est à combien là ? Effectivement, pour le gasoil, même remisé, on atteint les 2 euros, donc malheureusement, l'importance de la remise de l'état de 18 centimes TTC tend à ne plus se voir. Oui, ça ne se voit plus, et évidemment, ça ne va pas cesser. Il y a cette question aussi de la date butoir, puisque normalement, c'est officiellement jusqu'au 31 juillet. On va revenir là-dessus, mais pour poser également le décor, Jean-Eude Duménil, il y a plusieurs professions, on l'a entendu dans des reportages depuis ce matin, qui sont des professions de gens qui roulent beaucoup, il y a évidemment les taxis, il y a les ambulanciers, qui disent qu'eux, ils ont des tarifs qui sont fixes, et que donc, toute l'augmentation de l'essence, c'est pour leurs pommes. Vous avez parfaitement raison, c'est le cas notamment, effectivement, des chauffeurs de taxi, où il y a des prix qui sont fixes, qui ne dépendent pas d'eux, et qui sont revus de manière régulière, mais en principe, c'est une fois par an. Donc, vous imaginez bien la situation dans laquelle se trouvent ces professionnels, qui sont coincés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas augmenter les tarifs, et ils voient exploser leurs coûts de revient, puisque le carburant fait partie, de manière très importante, de leurs coûts. Donc, il faut à tout prix trouver une solution pour les sortir de l'impasse. Et comment faire, justement, quelles solutions ? Quelles sont les aides ciblées ? Comment faire ? Écoutez, vous avez d'abord parlé de l'aide de 18 centimes d'euros, en disant, l'interlocuteur Francis Pousse, disait que cette aide était devenue, ne se sentait plus. Mais si, à la fin du mois de juillet, on supprime l'aide, par contre, on va bien sentir l'augmentation encore supplémentaire. Donc, ça, c'est déjà le premier point. C'est maintenir cette aide de l'État au-delà de la commune. Ça veut dire, si on s'arrête un instant là-dessus, Jean-Luc Duménil, vous nous dites ce matin que la date du 31 juillet n'est pas tenable, qu'il faudra prolonger. Si la situation avec le prix des carburants se maintient, ce qui, malheureusement, est très vraisemblable, oui, il faudra prolonger. Mais ça, c'est une aide pour tout le monde. Comment on fait pour mieux cibler ? Eh bien, vous savez que dans le prix du carburant, il y a à peu près 60% de taxes. La partie carburant elle-même est assez limitée. Et dans ces taxes, il y a notamment ce qu'on appelle, pardon pour le terme technique, mais la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, plus connue sous le nom de TICPE, qui elle-même est d'ailleurs soumise à la TVA. C'est-à-dire qu'on a une TVA sur la taxe. On a la taxe sur la taxe. La taxe sur la taxe. Donc, premier volet, on pourrait peut-être déjà commencer par supprimer cette taxe sur la taxe. Le deuxième élément, puisque la situation se prolonge, nous, ce qu'on dit côté CPME, c'est qu'il faudrait que cette TICPE soit flottante. C'est-à-dire que le montant collecté par l'État au titre de la TICPE correspond à l'évolution du prix du carburant. D'une part, pour que l'État ne continue pas à s'enrichir sur le dos des consommateurs, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que plus le prix du carburant augmente, plus proportionnellement les taxes augmentent. À un moment, il n'y a pas de logique. Et puis, ça permettrait à ce moment-là de moduler les tarifs des carburants dans la durée. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut évidemment fixer un prix qui est un prix considéré comme soutenable et faire en sorte que cette TICPE soit ce qu'on appelle flottante.